L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. D'abord, je suis venue de Cotonou. Donc mes parents sont à Cotonou. Et j'aime diviser les vacances en deux temps. D'abord, je vais faire un stage d'un mois. Et ensuite, je vais essayer de trouver... Comment on va dire ça maintenant ? Je vais trouver un job, quoi. Au moins, il faut trouver de l'argent pendant le temps. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis préparée pour les vacances. Je suis en freelance, donc je vais continuer à bosser dans mon activité. Et c'est l'occasion, les vacances, bien sûr, de pouvoir se concentrer uniquement sur ça. Surtout si, voilà, vous êtes étudiant et que vous avez des cours en parallèle. Les vacances, c'est le moment vraiment de se concentrer sur son activité et de la faire... je vais défructifier. Voilà, nous sommes déjà à la fin de l'année. Et chacun commence par aller... va en vacances déjà. Et selon moi, j'ai déjà tout planifié. D'abord, je quitte le sud pour les études universitaires à Paracour. Maintenant, j'ai vu le mouvement d'ici, je préfère rester ici pour vivre mes vacances. Et je me suis dit, bon, je peux me lancer dans un job. Ça peut être un job de restaurant. Rester là pour servir les gens. À la fin, je prends mon argent. Jusqu'à... comme c'est uniquement... Les petits secteurs, ça commence. Et ça prend fin. Une, deux heures comme ça. Donc, je dors dans la journée. Je me rêve et je me lève. Et que je mange. Je distrais un peu, quelques temps. Et je reviens. Bon, je dirais qu'il y a un peu de tout. Et il y a certains qui vont s'intéresser aux jobs de vacances pour pouvoir faire quelques économies. Et aussi pouvoir s'offrir quelques trucs, quelques loisirs pendant les vacances. Il y a ceux qui iront aider leurs parents dans les champs. Surtout si leur famille vive. Surtout si leur famille vive de travaux champêtres. Et certains qui vont s'intéresser à des formations. En tout cas, il y a un peu de mélange autour dans Paracour. Pour les vacances, je pense que je vais prendre un peu de mes vacances pour aller aider les parents. Et après, revenir pour faire un peu de job. Bon, juste là, chez nous, notre temps de vacances ne sera pas trop long comme pour les autres facultés. Étant donné qu'on n'a pas encore fini l'année, on n'a pas encore fini les sessions et autres. Ça, il nous reste encore les sessions de rattrapage. Alors qu'on n'a pas encore eu les résultats de la session normale. Ce qui fait qu'à peine on aura un mois de vacances à faire. Mais pour ces un mois de vacances, je pense rejoindre mes parents pour pouvoir les aider un peu. Bon, à Paracour, je pense que c'est à voir. Personne, je ne suis pas un grand fan des fêtes et tout ça. Mais c'est souvent bien parce que rester tout le temps que l'on a traché soit en train d'essayer de gagner de l'argent, c'est bon. Mais si ça vous ruine la santé après, je pense que ce n'est pas la peine d'avoir l'argent. Et de dépenser l'argent pour pouvoir retrouver la santé après, c'est un peu compliqué. Du coup, le mieux, il faudrait quand même trouver des temps de loisirs pour pouvoir se vider la tête. Et ça permet de se reconcentrer davantage sur le travail. Également, c'est bien de se reposer souvent parce qu'on passe des nuits blanches parfois à bosser. Ce n'est pas facile. Donc parfois, il faut se reposer pour pouvoir reprendre de l'envol. Je n'ai pas vraiment fait un choix. Mais vu que j'ai des amis là-bas, ils ont déjà mis les plans en place et tout. Donc, je vais essayer de jongler dedans. Aller me distraire avec les amis et aussi profiter un peu des vacances et tout. Un peu de divertissement, les jeux vidéo et autres. J'irai à Cotonou aussi. J'ai passé toute l'année ici à Paracou. Pourquoi ne pas aller voir à Cotonou ou dans une autre ville ? Ici, je suis seule ici et la plupart de mes camarades voyagent pour les vacances, aller chez les parents. Donc, je ne me vois pas rester seule ici pour dire que je vais encore passer les vacances. Alors qu'il y a d'ailleurs 9 mois ici, presque. Bon, je pense que c'est de façon générale de ne pas trop rester quand même dans le boulot. Mais de ne pas trop s'amuser aussi. C'est de trouver un juste milieu. C'est de trouver un juste milieu.